La Laura Valmanen ne pourra pas passer le week-end aux côtés de son époux placé en résidence surveillée à Ansranen. L'épouse de l'ancien chef d'État, Majk Ravalmanen, a donné de plus amples explications à la presse lors de son passage à l'aéroport d'Ivatou. Ainsi, les autorités lui ont permis de rendre visite à son mari tous les jours. Mais la situation a pris une toute autre tournure lorsqu'elle a débarqué à Ansranen. L'ancienne première dame a précisé que deux heures après son débarquement de l'aéroport d'Ansranen, l'ordre lui a été donné de quitter les lieux, raison pour laquelle elle et sa famille ont dû retourner dans la capitale. Face à la situation, elle a invité la communauté internationale à demander des nouvelles de son mari. Par ailleurs, selon les informations recueillies, la famille Ravalmanen est en deuil. En effet, peu après la conférence de presse donnée par Lalo Ravalmanen, elle a appris de Girivu Rengenarsou, par téléphone, que la sœur de Mark Ravalmanen était décédée. La question se pose maintenant de savoir si Mark Ravalmanen pourra revenir en Tannenariv pour assister aux obsèques de sa sœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !